J'ai décidé de montrer que le chaos, c'est pas le bordel. Que le chaos, c'est un ordre qui émerge. Et j'ai décidé de montrer qu'on pouvait être acteur et qu'il n'y a jamais eu autant de raisons d'être acteur dans ce monde chaotique parce qu'on n'a jamais eu autant de pouvoir individuellement. Je montre pourquoi et comment le monde est devenu chaotique. Après, je me suis dit, si le monde est devenu chaotique, peut-être qu'on peut s'inspirer des choses les plus récentes dans l'approche scientifique, c'est-à-dire les théories du chaos, et de voir s'il n'y a pas des trucs dont on pourrait se servir, mais se servir dans la vie quotidienne, pas des trucs qui restent trop nébuleux. Les outils, c'est comprendre pourquoi et comment le monde est devenu chaotique. On est de plus en plus nombreux, on est de plus en plus connectés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qui peut se passer ? Ça veut dire que c'est un monde qui est à la fois de plus en plus sensible à des petits événements, l'effet papillon. Chacun d'entre nous, on n'a jamais eu autant de pouvoir. Comprendre que le monde est devenu ce que j'appelle fractal. Il faut aller vite, vite, vite regarder qu'est-ce que c'est qu'une image fractale. Parce qu'un enfant de 8 ans, il a vu une image fractale, il en voit partout. Si vous en voyez 3 ou 4, vous en verrez partout, vous serez capable de voir le monde comme il est. Et le troisième outil, c'est comprendre que le monde peut s'écrouler. Il peut y avoir effondrement, on peut s'effondrer individuellement, on peut s'effondrer collectivement, et il peut y avoir une ou plus exactement des incroyables émergences. Un autre exemple qui est super simple, c'est quand on se pose les questions, est-ce qu'il faudrait faire ça ou ça ? Est-ce qu'il faudrait parler aux politiques ou parler aux gens à la base ? Est-ce qu'il faudrait... Moi je réponds, il y a un truc très très simple que nous apprennent les théories du chaos, et la plupart des grandes philosophies ou spiritualités depuis quelques milliers d'années, c'est qu'il faut abandonner le « où » et il faut se mettre dans le « et ». Et ça, on n'a pas appris ça. Pourquoi ? Parce que dans un monde linéaire, que j'appelle minère, linéaire c'est-à-dire proche du contrôle, il fait chaud ou il fait froid. S'il fait froid, on met le chauffage, s'il fait chaud, on arrête le chauffage. Et bien nous, il faut apprendre à vivre dans des mondes où il fait chaud et froid. Et être capable de s'adapter aux deux. Donc moi je dis, genre, et combien de fois, des fois, je vais dans des réunions, « Oui, il faudrait faire ça. Non, non, il faudrait faire ça. » Je dis, mais faites les deux. Faites les deux. On verra bien qu'est-ce qui marche. Bien sûr qu'il y a des cas où c'est pas compatible, mais c'est pas la majorité. Il y a plein de cas où on peut faire les deux. Et bien faisons les deux. Apprenez. Sortez de l'ignorance. Allez voir ce que les autres font. Allez visionner toutes les vidéos dont passent à l'acte. Allez discuter avec vos voisins. Allez discuter avec les gens qui font des choses. Allez voir. Et puis après vous déciderez si c'est pour vous ou pas. Mais allez voir d'abord. Allez voir. Il faut se lâcher si on en a envie. Il faut lâcher ses peurs. Parce que souvent les gens, ils disent, « Je vais pas y arriver. J'ai pas l'argent. J'ai pas le pouvoir. Je suis tout seul. » Ben oui, t'es tout seul. Vas-y. Un papillon, il n'a pas besoin d'avoir des millions de papillons. Donc il faut se lâcher. Il faut y aller. Ça, c'est le premier truc. Et puis tout le monde n'a pas forcément, la deuxième chose, envie d'être un papillon. Et là, moi, je dis aux autres, « T'as pas envie d'être un papillon ? » Essaye de protéger les autres. Parce qu'on a tendance à écraser les têtes qui sortent. Tous les projets qui sortent, toutes justement ces initiatives. « Non, non, ça peut pas marcher. » Je dis, « Non, non, arrêtez, arrêtez. » Essayez de favoriser le truc. Je vous demande pas d'y croire. Je vous demande d'essayer. Et en résumé, c'est soyez un papillon vous-même, si vous en avez envie. Ou alors, au moins, essayez de protéger les petits papillons qui sont en train d'éclore partout. Les écraser pas. Faites attention là où vous marchez. Sous-titrage Société Radio-Canada